Voyez, la nature de cette vie est telle que vous n'avez que ce que vous abandonnez. Soyez dans l'instant, soyez dans l'instant. Pourquoi essayez-vous d'être dans l'instant ? Soyez ailleurs et montrez-moi. Soyez juste dans un certain état d'abandon et voyez comme la vie devient belle. Je n'ai pas dit que je suis conscient. Je suis... Je suis dans un fol état d'abandon et d'ivresse en permanence. Regardez juste mes yeux et voyez, je suis toujours stone. Je n'ai jamais touché de substance, mais c'est comme ça que je suis, totalement défoncé. Donc je n'ai pas dit que je suis conscient, je vous disais juste que vous devriez être conscient. Parce que... Il y a... Voyez, la nature de cette vie est telle que vous n'avez que ce que vous abandonnez. La nature de la vie, même le phénomène autour de vous est comme ça. Par exemple, en ce moment, cela semble noir. Pas parce que c'est noir, simplement parce que ça refuse de réfléchir à la lumière, c'est pour ça que ça semble noir. Ça semble rouge, pas parce que c'est rouge. Ça retient toutes les autres dimensions de la couleur et ne réfléchit que le rouge. Donc ce que ça émet devient sa qualité. Ceci est la nature de l'existence ici. Ce que vous essayez d'être, vous ne le serez pas. Ce que vous jetez simplement, cela devient vous, n'est-ce pas ? Si vous distribuez de l'argent, les gens pensent que vous êtes riche. Oui, si vous le retenez, les gens pensent que vous n'avez peut-être rien, n'est-ce pas ? Donc ce qui émane de vous est ce qui vous appartient, d'une certaine manière. Donc quand vous dites présence ou être présent, je n'en sais pas grand-chose, mais je crois que les gens essaient de se forcer par la pensée à être dans cet instant. Soyez dans l'instant, soyez dans l'instant. Pourquoi essayez-vous d'être dans l'instant ? Soyez ailleurs et montrez-moi. Allô ? Pouvez-vous être ailleurs ? Non, vous êtes de toute façon ici, alors pourquoi essayez-vous d'être ici ? Donc ce que vous dites, c'est, ne pensez pas. Il a fallu des millions d'années d'évolution pour vous amener à ce niveau de capacité cérébrale. Mais maintenant, vous voulez y renoncer. Les deux qualités fondamentales qui nous distinguent de toutes les autres créatures sont que l'on a une mémoire très vive, tout ce qui se passe, on s'en souvient. C'est pourquoi notre expérience est devenue notre connaissance. Et nous avons une imagination fantastique. Nous pouvons imaginer quelque chose qui n'existe pas encore et œuvrer à sa création. Ce sont les deux seules choses dont les gens souffrent. Ce sont les deux seules choses. Ce qui s'est passé il y a dix ans, ils peuvent encore en souffrir. Ça ne veut pas dire qu'ils souffrent de la vie, ils souffrent de leur mémoire. Ce qui pourrait arriver après-demain, ils en souffrent déjà. Ça ne veut pas dire qu'ils souffrent de la vie, ils souffrent juste de leur imagination. Ils souffrent de leur mémoire et de leur imagination. Deux facultés fondamentales qui nous distinguent de toutes les autres créatures. vous ruinez le processus évolutif. Vous voulez retourner en arrière. Vous voulez retourner en arrière. Parce que vous avez vu les singes sauter joyeusement dans les arbres. Donc vous pensez que c'est une meilleure façon de vivre. Mais l'évolution a été gâchée. Ceci est une bien plus grande possibilité. Une possibilité qui n'est pas réalisée est toujours un gros problème. N'importe quelle possibilité, si vous ne réalisez pas ce qu'est la possibilité pour la saisir, toutes les possibilités ressemblent à des problèmes, n'est-ce pas ? En ce moment, c'est un problème de l'homme. Donc vous n'avez pas à être présent, vous devriez être absent, vraiment. Soyez juste dans un certain état d'abandon et voyez à quel point la vie devient belle. Que ce soit dans le travail, ou le chant, ou la danse, ou quoi que vous fassiez. Jetez-y-vous juste un instant. Sans aucune idée de présence, ou de conscience, ou d'inconscience, ou autre. Voyez juste comme la vie devient merveilleuse. Ce sont les moments les plus merveilleux de votre vie, n'est-ce pas ? Ceux où vous étiez absent. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada